Série de vidéo sur les sujets 2, 3C, épreuve de contrôle continu. En classe de première spécialité math, nous allons voir un exercice d'étude de fonctions. Voici l'énoncé, tel qu'il est proposé, avec les 5 questions. Lisez-le, il est intégralement sur matluion.fr si vous voulez le retrouver en PDF. Mettez cette vidéo en pause et la correction va commencer. Alors on m'a donné une fonction f définie par f de x égale à x cube plus 7x carré plus 11x moins 19 et on demande à la première question d'en déterminer sa dérivée f'. Ceci s'effectue sans justificatif en appliquant les relations de cours pour déterminer la dérivée d'un polynôme. On peut rappeler que la dérivée d'un monôme x à la puissance n est égale à n multiplié par x exposant n moins 1. Ici appliqué pour chacun des monômes du polynôme f. A la deuxième question, on me demande de résoudre l'inéquation. 3x carré plus 14x plus 11 supérieur à 0. On reconnaît bien l'expression de f'. Comprenez bien que cette question posée ici de la sorte permet à un élève qui se serait trompé à la première question de répondre à la deuxième. Donc il est évident que lorsque l'on vous donne ceci dans un sujet, c'est le résultat de la question d'avant. Et cela doit vous permettre éventuellement de corriger une étourdeur. On reconnaît dans cette inéquation une expression du second degré pour laquelle nous allons calculer le discriminant, delta, que nous allons peut-être rappeler pour montrer au correcteur que l'on connaît sa formule. Ce qui fait 196 moins 132, soit 64. Le discriminant est positif. Il y a donc deux racines au polynôme 3x carré plus 14x plus 11. On va calculer x1 qui est égal à moins b plus racine carré de delta sur 2a, ce qui vaut moins 14 plus 8, la racine carré de 64, divisé par 2a, 6, ce qui fait moins 6 sur 6, soit moins 1. Et la deuxième racine x2 qui est égale à moins b moins racine carré de delta sur 2a, ce qui fait moins 14 moins 8, moins 22 sixièmes, soit moins 11 tiers. Voilà pour les deux racines de mon polynôme. Le polynôme est du signe de a est égal à 3, donc positif, à l'extérieur des racines. Donc on peut commencer à construire le tableau en rangeant les racines dans l'ordre croissant, moins 11 tiers, moins 1. Cette expression s'annule donc en moins 11 tiers et en moins 1. Et elle est donc du signe de a à l'extérieur de ces deux racines et donc négative à l'intérieur. On a évidemment reconnu ici l'expression de f' de x. Et donc on va pouvoir en déduire les variations de f en conséquence. La fonction elle va être croissante de moins l'infini à moins 1 tiers, décroissante entre moins 1 tiers et moins 1, et enfin croissante sur le dernier intervêle. Il nous reste à trouver les valeurs des extrémums en moins 11 tiers. A la calculatrice, on obtient moins 392 27ème, avec une valeur approchée de 14,5. Quant à f de moins 1, cela fait moins 24. On peut indiquer ces deux valeurs dans le tableau, moins 392 27ème. Donc on est en 14 et quelques, et on arrive ici en moins 24. Ces résultats sont cohérents. On me demande une équation réduite de la tangente en 0. Alors on sait que l'équation de la tangente en 0 est donnée par la relation y est égale à f' de 0, le nombre dérivé en 0, le coefficient directeur, facteur de x moins 1, donc ici x moins 0, plus f de 0. Il nous reste à calculer f' de 0, qui est égale à 11, assez facilement avec le résultat précédent, et f de 0, qui est égale à moins 19. En appliquant ceci, on arrive à une équation de tangente en 0, équation réduite, y est égale à 11x moins 19. Quatrième question, les solutions de l'équation x cube plus 7x carré plus 11x moins 19 est égale à 0. C'est exactement équivalent à dire que f de 1 est égale à 0. Donc calculons f de 1, qui est donc égale à 1 au cube, plus 7 fois 1 au carré, plus 11 moins 19, et ceci est égale à 0. Donc 1 est bien solution de l'équation qu'on peut appeler numéro 1, par exemple. Pour vérifier que l'égalité f de x est égale à x moins 1, facteur de x carré plus 8x plus 19, calculons x moins 1, facteur de x carré plus 8x moins 19, cela va faire x cube plus 8x carré plus 19x, moins x carré moins 8x moins 19, et ceci va être égale à x cube. Des x carré, il y en a 8 moins 1, il m'en reste 7. Des x, 19 moins 8, il m'en reste 11, et le moins 19. Cette expression-ci est égale à f de x. On a donc montré, pour toute x appartenant à R, f de x est égale à x moins 1, facteur de x carré plus 8x plus 19. Attention à la rédaction de cette question, on ne sait pas au départ que f de x s'écrit comme ceci, donc il ne s'agit pas d'écrire f de x égale à cette expression initialement. Le f de x doit arriver en conclusion, c'est la conclusion, une fois que j'ai trouvé sur la ligne d'avant l'expression algébrique de f donnée dans mon énoncé. A partir de cette expression-ci, on nous demande de déterminer le tableau de signe de f. f est un produit de deux facteurs. Le premier facteur correspond à une fonction infine, on pourra déterminer son signe facilement. Le deuxième facteur est une fonction du second degré, un polydôme. On va donc chercher le signe de cette expression. On les calcule son delta, qui vaut donc b carré moins 4ac, c'est la même question que précédemment, 8 au carré moins 4 fois 19. Sauf qu'on obtient ici un résultat négatif. Ce polynôme n'est donc pas de racine, il est toujours du signe de a qui est positif. a est égal à 1, donc qui est positif. Donc x carré plus 8x plus 19 est strictement positif. On peut étudier le signe de x moins 1. Résoudre x moins 1 supérieur à 0, on revient à dire que x est supérieur à 1. f de x est donc du signe de x moins 1. Ce qui donne ceci. Cet exercice s'est en tout cas assez classique et terminé.